Avec 8 points au compteur, le rendement de 3 n'est pas alarmant mais il pourrait être davantage satisfaisant si les joueurs de Jean-Louis Garcia se montraient plus performants au Stade de l'Aube où ils n'ont toujours pas gagné en 4 matchs avec un bilan de 2 nuls et 2 défaites. En face, Saint-Etienne doit se rattraper du nul concédé dans le chaudron face à Rennes. Une victoire cet après-midi permettrait au Vert de retrouver le podium. Nyan est sur le banc, côté Estak, Souk, le sud-coréen, attraîne sa première titularisation. Une opportunité pour les Stéphanois en début de match. La frappe de Pajot sortie par Mamadou Samassa. Les supporters Stéphanois ont fait le déplacement dans l'Aube. Un match très important dans cette première période, la demi-heure de jeu dépassée. L'excès d'engagement du capitaine Karim Azamoum. La semelle en avance sur Rémi Cabella, M. Rami sort logiquement le carton rouge. Saint-Etienne pousse en supériorité numérique mais se découvre le contre de Grand-Cyr qui, au terme de sa chevauchée, a la lucidité de transmettre à Brian Pelé. Ça fait 1-0 pour l'Estak à la 41e minute. On inverse les rôles par rapport à la semaine dernière lors de la victoire de l'Estak dans les arrêts de jeu face à Metz. C'était Pelé qui avait transmis à Grand-Cyr et déjà, les Troyens étaient en infériorité numérique. L'Estak, une nouvelle fois réaliste à un de moins. Saint-Etienne a eu la possession de l'ordre de 75% mais ce sont les Troyens qui ont plus cadré de tir. Il faut désormais tenir cet avantage en infériorité numérique et face à des Stéphanois désireux de revenir à la marque rapidement. Rémi Cabella, le très bon travail et la reprise sans contrôle. Dernani, le Brésilien prêté par le Zenit Saint-Pétersbourg, marque son premier but avec Saint-Etienne. Et donc son premier but en Ligue 1, Conforama, une frappe du pied gauche viablement bien placée en deux portées de Mamadou Samassal à 53e minute. Donc Saint-Etienne a refait son retard mais va de nouveau encaisser un but. 4 minutes plus tard, à la 57e, Saïf Eddin, Raoui, le joueur prêté par l'OM, qui de son pied gauche contourne le mur Stéphanois et trompe Stéphane Ruffier. C'est son premier but en Ligue 1, Conforama, il avait déjà inscrit les buts en Dominos Vigue 2 avec Tour. Et celui-ci, il s'en souviendra puisque pour l'instant, il permet à Troyes de tenir sa première victoire de la saison à domicile. Mamadou Samassal effectue lui aussi sa part du travail en claquant ce ballon de Cabella au-dessus de sa barre transversale. Saint-Etienne pousse dans les dernières minutes le centre avec ses têtes de Soderloun, entrée à la pose à la place de Kevin Monet-Paquet. Et Mamadou Samassal est d'une nouvelle fois vigilant. Carton rouge également pour les Stéphanois, 5 minutes de la fin. Hernani, buteur, mais exclu avant la fin de la rencontre. On en restera là. 2 buts à 1 pour les Stas qui s'imposent pour la première fois à domicile et surtout enchaînent une deuxième victoire de rang pour s'éloigner à 6 points de la zone rouge. Saint-Etienne, incapable de tirer profit de sa supériorité numérique, est à 2 longueurs du podium. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada